On est vendredi, ravi de vous retrouver sur Catherine Kata. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'informations. Le centre de formation des collectivités territoriales a servi de cadre le jeudi 12 janvier 2023, la tenue de la rencontre entre le ministère de l'administration territoriale et la classe politique du Mali. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur les pistes qui permettra une meilleure organisation du référendum suivant une démarche consensuelle exclusive durant la rencontre des partis politiques. On proposait d'organiser une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations pour qu'elle adhère à la cause de renforcer les dispositifs secrétaires pour la tenue du référendum, de chercher le maximum de consensus autour de l'avant-projet des constitutions, de faire une large division du projet de la constitution en impliquant les partis politiques. Les organisations de la société civile, le chef Coutiniers, la diaspora, les réfugiés et les personnes déplacées internes. D'autres même ont recommandé le sursoir au processus du référendum constitutionnel. La rencontre a vu la présence des partis politiques comme ADMA, PASJ, RPM, L'URD, PS, Yelencoura, ACRD, SCOFOB, Parina. Parlons de l'éducation et souveraineté. Le premier ministre, Chokel Kogala Maïga, a assisté ce jour 13 janvier 2023 à la laissue en modèle dispensée au lycée technique de Bamako par le professeur Youssouf Koulibaly à l'occasion de la journée historique dédiée à la souveraineté retrouvée. Il était accompagné, entre autres personnalités, par le ministre de l'éducation nationale, Mme Sidibi Dedeou Simaga, du gouverneur du district du maire de la commune 3. Le choix du lycée technique pour habiliter ces cours de laissons modèle n'est pas un hasard car c'est ici, dans ces lycées, dans cette même salle, que l'indépendance du Mali a été proclamée. Dès lors, la célébration de la leçon modèle de la dédication civique sur le patriotisme trouve tout son sens. M. Koulibaly a articulé au cours sur les sanctions illégales, illégitimes, injustes et unimènes apprises par la CEDAO et l'UEMOA contre le Mali et surtout sur les mesures de riposte des résistances et des résiliences du peuple et des autorités de la transition. Les mots clés étaient décortiqués, expliqués notamment des mots comme souveraineté, partie, défense nationale, patriotisme, don de soi. Autant d'enseignements qui se retrouvent dans les trois principes qui commandent depuis l'action de la transition, principes édictés par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats du Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises des décisions. À présent, la page internationale « Burkina Faso des hommes armés non identifiés » a mené mercredi une exécution violente dans la localité de Goulugoutou, tient une dizaine de personnes, dont un leader religieux, à apporter la plateforme de suivi des attaques terroristes à Sahel Sukruti. Aux mai, neuf personnes ont été tués mercredi soir dans une attaque qui a visé une mosquée dans la localité de Goulugoutou, à Falakoutou, dans le Sahel, Burkina Bé, à Appli Anadoulou, vendredi des sources secrétaires et locales. Des hommes armés non identifiés ont mené mercredi une exécution violente dans la localité de Goulugoutou, tient une dizaine de personnes, dont un leader religieux, dans une mosquée, et a apporté la plateforme de suivi des attaques terroristes à Sahel Sukruti, selon le ministère en charge de l'éducation. 6079 structures éducatives ont été fermées à cause de l'insécurité, effectuant 1 076 155 élèves, selon les chiffres disponibles à la date du 31 décembre 2022. L'Ukraine, la ministre allemande, a en visite pour voir de plus près des véhicules de combat margères, les mêmes que l'Allemagne va envoyer à l'Ukraine au printemps. C'est une avance majeure dans le soutien militaire de Berlin à Kiev, mais l'Ukraine a besoin de chars de combat. La Pologne a annoncé qu'elle est prête à offrir certains déciens fabriqués en Allemagne. Le gouvernement allemand ne voulait pas être le premier à livrer des chars par peur de l'escalade. Nous nous adaptons maintenant à cette nouvelle situation en livrant des blindés margères. Et je crois que c'est la bonne approche. Ne rien inclure, mais toujours peser le pour et le contre de ce que nous voulons accomplir et toujours garder un œil sur la coordination avec les partenaires internationaux, avec nos alliés. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Passez un très bon week-end. Sous-titrage ST' 501